Ok, maintenant j'ai mon image de fond d'écran, puis on va dire que je vais parler du commerce triangulaire et je vais vouloir montrer un petit bateau qui se promène, qui part de la Nouvelle-France puis qui s'en va en Europe, supposons. Bien, je vais vouloir ajouter un petit effet d'animation. Alors là, je vais aller sur Internet, choisir une image d'un bateau. Donc, je suis ici, j'ai pris des petites images d'un bateau et j'ai pris transparent. Transparent, ce que c'est, c'est que c'est une image où est-ce qu'il n'y aura pas de contour. Ici, comme quand je clique là-dessus, ici sur celle-là, je vois des petits carrés en arrière, un petit échec. Ça, ça veut dire que cette partie-là n'apparaîtra pas. Donc, je n'aurais pas un bateau avec un gros carré blanc autour et ça, je trouve ça pas mal plus joli. Alors, je vais copier mon image et je vais aller la coller dans PowerPoint, ici. Donc, coller, coller, ici, comme ça. Et vous voyez, mon image de bateau ici, bien, il n'y a pas de gros carré blanc. Et là, je vais vouloir, peut-être que je veux que ma carte au début, le bateau, n'apparaît pas, parce que je ne suis pas rendu à parler de ça encore tout de suite. Alors, mon bateau, il va apparaître un petit peu plus tard. Alors, je vais aller dans Animation, ici, comme ça, et je vais le faire apparaître en fondu, comme ça, lorsque je vais cliquer ma souris. Mais là, ce n'est pas tout. Je ne veux pas que mon bateau, il reste là, comme ça. Je veux qu'il parte de là et qu'il s'en aille jusqu'en Europe. On va dire jusque là. Alors là, je vais aller ajouter une animation et on va aller ajouter un mouvement, ici, comme ça. Et là, je peux aller dire, il va se promener de gauche vers la droite, comme ça, ici. Oui, ça, ce n'est pas pire, mais je peux aller jouer un petit peu plus avec ça. Vert, c'est le point de départ. Rouge, c'est le point d'arrivée. Alors, on va dire que je veux qu'il arrive ici, comme ça. Voilà, comme ça. Et pour mieux m'aider à gérer tout ça, je vais aller dans Volet d'animation, ici, comme ça. Alors, au début, l'image, elle va apparaître, puis après ça, elle va se promener. Comme ça, ça, ce n'est pas pire. Mais, moi, ce que je veux, c'est qu'elle apparaisse après. Donc, après la précédente animation. Donc, je recommence ici. Voilà, ça, ce n'est pas pire. Et, peut-être le rapet ici. Petite affaire, comme ça, ici. Il va se rendre jusque là. Ça, c'est pas mal bon. Et ensuite, je pourrais dire que, bien, il va disparaître. OK. Donc, je vais aller ajouter une animation. Un effet de disparition. Ici. Comme ça, ici. Donc, ici, je vais dire qu'il va disparaître après la précédente. Donc, il va apparaître, il va se tasser, puis après, il va disparaître. Comme ça. Et faire des combinaisons d'animations, comme ça, ça peut rendre votre présentation beaucoup plus intéressante. Alors, comme ça. Et, il disparaît ensuite. OK. Donc, ça, c'est un petit tutoriel qui montre comment utiliser des animations et comment combiner des effets pour rendre des choses un petit peu plus intéressantes. Merci. Merci. Merci.